Il y a quelques jours, Raphaël défilait pour Valentino à Paris. Une première pour ce jeune mannequin de 20 ans. Il y a encore deux semaines, Raphaël terminait sa deuxième année de prépa littéraire et cherchait un emploi saisonnier, jusqu'au jour où il prend le métro et se fait repérer. Il y avait du monde et je commence à essayer de me faute filer. Là je trébuche sur quelqu'un. Cette personne me sert la main, me dit que lui il est scout et qu'il repère des mannequins dans la rue. Il me propose que je lui passe son numéro et qu'il me rappelle parce que mon visage l'intéresse. Tu vas marcher dans le couloir, tu t'arrêtes dans l'embrasure de la porte. Cet homme, c'est Antoine, un ancien mannequin devenu agent. Tu montres et on voit si ça fonctionne ou pas. C'est avec lui que Raphaël fait ses premiers pas. Très vite, Antoine détecte son potentiel. Le regard c'est parfait, l'arrêt c'est parfait, génial, vraiment. Quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit que ça peut matcher. Maintenant des garçons, il y en a beaucoup, on ne peut jamais savoir. Mais j'avais de l'espoir et quand j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, je me suis dit qu'on était sur la bonne voie. Dior, Louis Vuitton ou encore Hermès, Raphaël enchaîne les essayages. Ici, dans les studios de Colors, ils sont plus d'une centaine comme lui à enfiler les créations du styliste japonais. Cette fois-ci, Raphaël n'a pas été retenu mais son visage plaît déjà. Il va complètement dans la tendance et il ne ressemble pas à un autre garçon. Donc il a vraiment sa personnalité, son caractère et sa beauté qui lui est propre. Donc je pense qu'il y a du potentiel. Être habillé, scruté et jugé, l'étudiant découvre le monde de la mode. Il y a une déshumanisation très rapide qui arrive, c'est-à-dire que rapidement on s'est déçu. Raphaël a défilé cette semaine pour trois créateurs. En quelques jours, il a empoché autour de 2500 euros. Pour autant, pas question pour le moment d'en faire son métier, même s'il a signé un contrat d'un an.